Correction d'exercice d'application en calorimétrie Commençons par l'exercice numéro 1 Il s'agit de calculer la chaleur apportée pour élever de 85 degrés la température de 10 litres d'eau Donc ici, il faut appliquer la relation que nous avons vue en cours La chaleur d'un corps qui s'élève est égale à la masse multipliée par sa capacité calorifique et multipliée par la différence de température finale moins initiale Ce qui donne ici, dans notre cas, une masse de 10 kg puisque 1 litre correspond à 1 kg d'eau multipliée par la capacité calorifique de l'eau qui vaut 4,18 kJ, kg-1, Kelvin-1 Donc ici, vous aurez remarqué que je suis resté avec une valeur de 4,18 donc j'aurai un résultat à la fin en kJ et enfin, multipliée par la température finale, 100 degrés Celsius, moins 15 degrés Celsius Le résultat nous donne Q égale 3,55 10 puissance 3 kJ Si vous préférez, ça donne aussi 3,55 mégajoule Une petite remarque ici La valeur de la capacité calorifique est donnée en Kelvin-1 La relation que je viens d'écrire est en Kelvin-1 aussi, puisque j'ai pris grand T et pourtant, on a utilisé des degrés Celsius Or, il faut savoir que la différence entre les degrés Celsius et les Kelvin se font par une simple constante donc la différence est conservée que je travaille en Kelvin ou que je travaille en degrés Celsius Correction de l'exercice 2 On cherche la capacité calorifique massive d'un matériau Pour cela, on utilise un calorimètre Et dans ce calorimètre, on introduit notre matériau à découvrir pour porter une température initiale de 80 degrés Celsius Sa masse vaut 0,51 kg On utilise de l'eau comme corps froid de masse 0,6 kg dont on connaît parfaitement la capacité calorifique 4185 joules, kg-1, Kelvin-1 On vous donne la température initiale de l'eau 1,5 degrés La température initiale du matériau inconnu Et enfin, à l'équilibre, nous avons la même température pour l'ensemble qui vous va être 9,6 degrés Pour la question, on vous demande de calculer la chaleur reçue par l'eau On réécrit la même relation que l'eau On a exercice 1 Q égale MO fois CO Alors, fois la température finale qui est notée ici T3 moins la température initiale de l'eau qui est notée T1 Ce qui donne Puisque maintenant nous pouvons passer à une application numérique 0,6 kg fois 4185 joules fois 29,6 moins 20,5 Le résultat final nous donne 22,85 kJ Une remarque Nous trouvons un résultat positif C'est tout à fait normal puisque l'eau est passée de 20,5 degrés à 29,5 degrés Elle s'est donc réchauffée Elle a donc reçu de l'énergie Alors, question petit b On vous demande ici d'appliquer le premier principe de la thermodynamique C'est-à-dire que la variation d'énergie interne du calorimètre qui est égale à la somme de toutes les chaleurs échangées Égale à 0 Puisque le système est supposé parfaitement isolé termiquement Ce qui s'écrit maintenant dans notre cadre En faisant intervenir la chaleur reçue par l'eau et la chaleur fournie par le matériau comme QO plus QS égale 0 J Ce qu'on peut encore écrire sous la forme QS égale moins QO Ceci veut dire que toute la chaleur fournie par le matériau a été intégralement récupéré par l'eau pour être réchauffé Ce qui nous donne égale moins 22 2,85 KJ Alors ici on nous demande d'exprimer la chaleur QS fournie par le matériau donc QS égale la masse du matériau MS multipliée par la capacité calorifique de ce matériau qui est inconnu pour l'instant multipliée par sa température finale c'est-à-dire T3 moins la température initiale notée T2 A partir de la relation que nous avons décrit précédemment la question c'est-à-dire nous allons pouvoir calculer maintenant CS puisque nous connaissons tous les éléments ici nous connaissons la valeur de QS moins 22,85 KJ nous connaissons sa masse 0,51 kg nous connaissons T3 80 degrés et T2 29,6 d'où à ce moment-là CS qui est égal à T3 donc le MS qui est au numérateur va passer de l'autre côté au dénominateur tout le terme entre parenthèses Q3 moins T2 qui est au numérateur à côté de CS va passer au dénominateur sous QS donc fois attention ici c'est l'ensemble T3 moins T2 et le tout au numérateur nous avons QS nous pouvons passer à l'application numérique QS vaut moins 22 0,85 kJ donc 10 puissance 3 divisé par 0,51 fois 89 pardon 0,6 moins 80 degrés vous remarquez ici nous avons un signe moins pour QS mais la différence 29,6 moins 80 va être négative aussi donc on aura un résultat globalement positif puisque toutes les capacités calorifiques sont positives pour tous 1 2 1 2 2 3 5 6 6 6 10 10 11